A le peuple, on veut quoi ? A le peuple, on veut qui ? A le peuple, on veut quoi ? A le peuple, on veut quoi ? J'ai dit ça, hein ? Merci, merci. Merci président. Alors, les diasporas ont été décrétés par l'Union africaine comme étant la sixième région. Ça veut dire que ces diasporas devaient de l'importance, en tout cas au moins théoriquement, aux yeux de l'Union africaine. Et dans un contexte nouveau que nous sommes en train de vivre, nous tous, où on se rend compte que personne n'est plus sûr de rien, en fait. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe dans le continent africain. Malgré tout cela, les diasporas continuent de se battre pour participer de manière active au développement de notre continent. La Banque mondiale indiquait, par exemple, qu'en 2020 encore, ces diasporas ont investi plus de 3,5% du produit intérieur brut de toute l'Afrique, allant au-delà de ce que l'aide public au développement apporte, c'est-à-dire à peu près 2,3-2,3%. Alors, où nous sommes en train de nous poser ces questions ? Il est heureux que nous ayons quelqu'un qui s'y connaît pour nous éclairer davantage. Le temps des diasporas, les nouveaux rapports entre les diasporas et l'Afrique. Avant de prendre la parole, je voudrais dire deux mots sur le professeur Moussanto. Il est né le 14 février 1954 à Baboussa. Le 15. Ah, c'est le 15. Alors, on m'a trop payé. Et je m'apprêtais, d'ailleurs, monsieur le président, je m'apprêtais à dire qu'il est né d'amour. Puisque s'il était né le 14 février, vous savez ce que ça veut dire ? Alors, il est né le 15 février 1954 à Baboussa. C'est la même chose, oui, c'est ça. Au Cameroun, on sait qu'il est un éminent juriste, qu'il est aussi un non-politique. Il a obtenu une licence en droit public à l'université de Yaoundé, suivi d'un diplôme d'études approfondie en droit public fondamental et en droit international à l'université de Nice. Il a également obtenu un diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris et un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de l'université de Nice. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y aurait trop à dire. J'ajouterais simplement qu'il a eu énormément de distinctions et qu'il est intellectuel. Comme tout intellectuel, il est donc producteur d'idées, donc des livres. Deux de ces livres seront dédicacés tout à l'heure. Je pense que ce sont des livres qui sont d'une actualité incontestable, bien qu'ils soient sortis pour l'un en 1993. Et donc, ça commence à l'adapter, et l'autre un peu plus tard. Voilà ce que je peux dire pour l'instant en concernant le professeur Maurice Camteau. Je vais lui laisser la parole pour qu'il nous édifie sur la problématique qu'il nous réunisse aujourd'hui, le temps des diasporas, les nouveaux rapports entre les diasporas et l'Afrique. Professeur Maurice Camteau, vous avez la parole. Je vous remercie. Suis-je quelqu'un qui s'y connaît ? J'en doute. Mais je suis quelqu'un qui ne fout pas des défis. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole devant vous cet après-midi. Vous parlez d'un sujet qui me passionne depuis de très nombreuses années déjà, mais qui m'a inspiré une certaine appréhension dans ce qu'on me l'a proposé comme thème d'exposé cet après-midi. Le temps des diasporas, les nouveaux rapports des diasporas avec l'Afrique. Pourquoi ai-je eu quelque appréhension ? Parce que j'ai senti presque un piège. Comment voulez-vous que j'ai l'outrecuidance de parler à la diaspora d'elle-même ? C'était périlleux parce que la diaspora se connaît elle-même mieux que je ne puisse la connaître. Mais je me suis dit qu'il s'agissait d'un défi à relever d'une prise de risque, pourrais-je dire. Non plus pour juste rappeler ce que vous savez tous, par expérience ou par acquis de connaissance, mais pour partager avec vous mes propres réflexions et quelques idées que je peux avoir sur le rôle de la diaspora, sur le rôle essentiel, fondamental de la diaspora dans le développement de toutes les sociétés humaines, de tous les pays qui sont puissants ou dit émergents aujourd'hui, et du rôle central que la diaspora africaine jouera pour la renaissance africaine. D'abord, je crois que les concepteurs disent que les courants d'échange et j'allais dire les finalités culturelles et même géographiques, géopolitiques, dirais-je, varient suivant que l'on est en face d'une de ces diasporas ou d'une autre. Si vous prenez la diaspora nord-africaine, vous verrez que justement en raison du fond culturel qui le lie au monde arabe, cette diaspora est certes africaine, géographiquement, territorialement parlant, mais elle est culturellement parlant, tournée vers le monde arabe. La diaspora subsaharienne, elle, elle est campée. C'est celle qui n'a pas d'échappatoire, parce qu'elle n'a pas d'autres fidélités ou d'autres attaches culturelles ailleurs que sur le continent même. Elle a pu générer les développements de sa propre culture à l'étranger, en Amérique latine, en Amérique tout court, même en Europe, en Asie. Mais étant le berceau de toutes ces cultures, et à vrai dire, et là je ne fais aucune revendication particulière, étant le berceau de l'humanité, les paléontologues nous l'ont dit à suffisance, c'est elle qui a exporté les cultures, c'est pas elle qui a reçu les cultures, non. Au fond, lorsqu'on prend toutes ces réalités-là, on est tout à fait fondé à parler des diasporas plutôt que de la diaspora africaine. Cette diversité culturelle est extrêmement importante, parce qu'au fond, c'est celle qui crée, plus que tout autre, le lien de l'attachement de la diaspora ou des diasporas à leur continent. C'est ces liens visibles, culturels, spirituels, qui continuent, j'allais dire presque nombriques, qui continuent de rattacher précisément les diasporas africaines à leur continent. Il s'agit d'un continent qui est en mouvement, d'un continent de l'avenir, et là je ne voudrais pas faire une formulation qui peut apparaître comme simplement incantatoire, et qui est l'expression de la force de ma propre conviction quant à l'avenir de mon continent. C'est parce que les données objectives montrent que le continent africain est le continent d'avenir. Et je ne le dis pas parce que je suis devant un auditoire des diasporas africaines. Je le dis parce que toutes les données objectives montrent que, et je reviendrai sur ce point au cours de mon exposé, que pour moi, l'Afrique est le continent d'avenir et que sa renaissance va se mettre en place à partir de la deuxième moitié du 21e siècle. Nous sommes dans la phase où l'on pose déjà. Si vous analysez les phénomènes tels qu'ils se sont passés pour ce qui concerne l'Europe, l'Asie, d'ailleurs un certain nombre de penseurs croient que pour l'Afrique il faudra attendre le 22e siècle, parce que le 21e siècle est asiatique, et que par le fait de la circularité, c'est-à-dire que le développement tourne, c'est parti de l'Europe, et non, ça touche l'Asie, et ça ne touche pas l'Afrique plus tard. Je dis non. En la matière, il n'y a pas de rationalité, tout comme il n'y a pas de ligne droite. C'est l'inventurité de chaque peuple ou de chaque population d'une partie du monde qui accélère ou ralentit son développement. Or, ce que j'observe objectivement, c'est que le mouvement est enclenché en Afrique. Il peut paraître encore désordonné, et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là cet après-midi, pour en parler ensemble. Il est encore désordonné, il n'est pas encore suffisamment organisé, mais il est en mouvement. Il y a une dynamique qui est à l'heure. Et c'est autour de cette dynamique que je voudrais organiser mon propos de cet après-midi. Une dynamique qui se manifeste d'abord à travers le reveil des diasporas africaines. Pour moi, il y a un reveil des diasporas africaines, et ce reveil doit être accompagné, entretenu, organisé même, si nous voulons que l'Afrique, effectivement, soit le continent d'avenir, comme je viens de le dire. Ce reveil, et ce sera le deuxième point de mon propos, devra contribuer au reveil de l'Afrique, pour que vienne le temps de l'Afrique. Donc, il faut accentuer le reveil de l'Afrique, parce que le reveil, il est déjà là, je vais vous montrer. Il faut que ce reveil s'amplifie pour contribuer au reveil de l'Afrique, pour que vienne le temps de l'Afrique. Et le temps de l'Afrique, ce n'est pas bien. Ce n'est pas dans les années 2020-2030. Il faut compter au moins à partir des années 2050. Il ne faut pas sauter des étapes. Et d'ailleurs, nous pouvons l'amorcer à partir 2050, si nous, vraiment, nous commençons à mettre les bases, les fondements, dès à présent. Nous avons pris conscience. Et la prise de conscience doit être organisée pour poser les jalons justement du temps de l'Afrique. Et le reveil se fait comment ? J'observe le reveil. C'est-à-dire, ces manifestations, c'est qu'on est passé, à mon sens, d'une diaspora du cri, c'est-à-dire une diaspora des lamentations des ex-colonisés, à une diaspora à cran. C'est-à-dire une diaspora qui redresse les Chines et qui est habitée par un désir d'auto-affirmation. Pendant longtemps, les Africains vivant en Europe, moi, en Amérique, mais surtout en Europe d'ailleurs, étaient prostrés et passaient leur temps à se lamenter, à rappeler justement les ravages de l'esclavage et de la communisation. qui, certes, sont des faits historiques indéniables, qui ont laissé des marques indébiles, qui ont dévasté notre continent, mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à nous lamenter. Quand on constate un fait, comment est-ce qu'on fait pour surmonter, pour dépasser ce fait ? C'est la question qui nous interpelle. Et je suis heureux de voir justement que la diaspora africaine est à cet état. On n'est plus à l'état où on pleurichait, où on se lamentait. On est en train de dire, oui, nous avons été esclavagisés pendant quatre siècles. Oui, nous avons connu un siècle ou plus, pour certains, un siècle et demi de colonisation. Mais comment on avance ? Une fois qu'on s'est posé cette question, croyez-moi, on commence à trouver les réponses. Parce que se poser cette question, c'est se demander pourquoi est-ce que nous avons été esclavagisés. Pourquoi est-ce que nous avons connu la colonisation ? Et la réponse, dans les deux cas, est la même. La même, une seule et même réponse. Notre faiblesse technologique. Notre faiblesse sur le plan technique. On a réduit les Africains en esclavage parce qu'ils étaient incapables de se défendre face aux esclavagistes. Que ce soit l'esclavage du monde européen ou celui du monde arabe. Regardez, non seulement les textes, mais également les images. Pendant que les autres, avec ce qu'on appelait à l'époque des arcs-buses, c'est-à-dire des fusils qui pouvaient tirer à 5, 10 mètres, nous avions encore des machettes, des lances. Ça a fait la différence. Toutes les batailles qu'on a perdues sur le continent, même pendant la période d'esclavage, c'est parce que nous étions en infériorité technologique. Et c'est la question, c'est exactement la même chose pendant la période coloniale. C'était une colonne, c'était des colonnes, quoi, d'une dizaine, vingtaine de soldats européens qui arrivaient à soumettre des contrées entières. Avec quoi ? Avec quelques armes. Regardez encore la bataille en Afrique du Sud, Chakazoubou et d'autres, faisant face à quelques colonnes de l'armée britannique. Il est défait, pourquoi ? C'était un guerrier terrible, un peu guerrier qui n'avait peur de rien et de personne. Mais face à une arme qui tirait à 15 mètres ou à 10 mètres, ou qui pouvait tirer des rafales alors qu'il n'avait que sa lance, il a pillé des chiens. Donc, une fois que nous nous sommes posés cette question et que nous avons compris la cause de notre asservissement à travers l'histoire, nous devons passer donc à l'étape suivante. Tous les peuples qui ont subi les affres de l'histoire en sont avec une seule formule. « Plus jamais cela, cela ne nous arrivera plus jamais ». L'Afrique était capable de dire « Cela ne nous arrivera plus jamais ». C'est à nous qu'il répond. C'est à nous qu'il répond. Et ça ne peut pas être l'incantation. Ça doit être une démarche organisée, méthodique, pensée. Nous ne devons plus consommer des catégories intellectuelles produites par d'autres qui nous font lire notre propre histoire et notre propre avenir à partir des concepts produits par eux-mêmes. Quelqu'un qui veut être en avant ne peut pas aider le second à l'heure du passé. C'est fondamental. Le deuxième point de cette manifestation, c'est que nous sommes passés d'une diaspora qui était entrée en léthargie, si vous voulez. Une diaspora, je dirais presque de l'indifférence vis-à-vis du continent à une diaspora d'engagement et de reconquête. C'est formidable. La diaspora était comme dans une phase d'indifférence, de somnolence, parce qu'elle était découragée par la réalité du continent. Et on commençait à se dire à quoi bon ? À quoi bon ? Pourquoi passer des nuits blanches à réfléchir à un continent qui est désespérant ? Il n'y a rien de bon à en tirer. Mieux vaut s'occuper de ce qu'on peut faire pour aider les enfants à avancer. Sauf que, en disant cela, au fond de vous-même, le continent, vous manquez cluellement. Sauf qu'en disant cela, justement, vous élevez des enfants qui n'avaient plus de racines, mais qui restaient des étrangers éternellement et définitivement des étrangers dans le monde. Il faut qu'ils retrouvent leur racinement. Ils ne seront forts que parce qu'ils auront un racinement. Du jour où vous aurez, je ne dis même pas toute la fête, mais quelques pays africains forts, quelques pays africains femmes, on respectera toutes les personnes de couleur noire à travers le monde. Vous vous êtes engagés, et bon Dieu, vous avez fait beaucoup pour le continent. Mais nous sommes à une étape où il faudrait que ce que vous faites pour le continent soit organisé, mieux organisé, soit plus rationnel, et soit fait en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, et non pas en réaction à des sollicitations concrètes. Des parents sont malades, on envoie de l'argent. Une communauté n'a pas d'école, on la soutient. C'est très bien, mais on ne va pas bien voir avec ça. Je voudrais que l'on projette ici la carte numéro 1 à l'écran, pour que vous voyiez que vous allez contribuer énormément en termes de transfert d'argent. Ce sont des masses considérables, mais ce n'est pas ressenti comme tel. L'impact, justement, n'est pas là, parce que ça n'est pas organisé. Parce que les sommes, les montants que la diaspora a transférés en Afrique auraient pu permettre de réaliser des œuvres spectaculaires, des choses qui font la fierté de l'Ontinan. Mais ce n'est pas perceptible, parce que c'est dilué dans le courant de tout. Et c'est pour cela qu'il faut bien. C'est pour cela qu'il faut bien. Vous voyez, donc, sur le tableau numéro 1, prenons juste la dernière année de ma source, qui est un document de l'Union européenne, 37 milliards de dollars des États-Unis, 37 milliards de dollars des États-Unis, transférés par les diasporas en Afrique en 2020. Lorsque des chefs d'État africains sont invités à des conférences, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique, Dites-moi, si l'ensemble des engagements financiers pris par ces pays n'ont jamais atteint ce montant. Pourtant, c'est à ces lieux-là, justement, que nos pays sont appelés à suivre les instructions qu'on leur donne, parce qu'on leur fait croire qu'en contrepartie, ils recevront des financements. Alors que leur diaspora est capable de financer ces pays. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre aide. Avec qui, quand et pourquoi on n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible. On n'accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leurs pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. tableau numéro 2, voilà. Vous regarderez sur ce tableau la couleur la plus foncée, ce sont les ministères entièrement dédiés aux diasporas. la couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont les pays où il existe des ordres sous-ministériels. Ce sont des ministères s'occupant des diasporas. Donc, il y a un phénomène qui gagne du terrain et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois dire ici, non pas par souci de revendication où j'étais le premier âme, mais lorsque, puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a cinq piliers et parmi les cinq ans est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode, ce n'était pas à la mode, très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que, oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est ? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné, parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis et l'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leur diaspora ont été déterminantes dans leur développement ou dans les développements de certaines capacités. Que ce soit, par exemple, dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire, si nous voulons prendre. Je veux dire, quand en 1945, les premiers tests de bombes ont lieu aux États-Unis avant d'être lâchés sur deux villes japonaises pour mettre un terme à la guerre, il n'y a pas de prolifération. Mais comment les autres font ? Ce sont leurs diasporas. Oui, ce sont leurs diasporas qui pour la plupart étaient des scientifiques de haut vol qui travaillaient dans d'autres pays qui ont pu faire le transfert. Bien sûr, avec le reste, il y a des guerres. Il y a toujours une dimension d'aller voler le feu un peu comme le métier. Mais c'est cela. Ce sont les diasporas. Et comme je disais tout à l'heure, je reviendrai vers la fin notamment en ce qui concerne un pays comme la Chine. Comment ces diasporas ont été déterminants ? Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, qu'un pays en 30 ans, c'est-à-dire en une seule génération. Et c'est le bon, économique et technologique, que la Chine a connu. Non, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas Confucius ou Bouddha. C'est la réflexion, la pensée stratégique humaine. On définit des objectifs. On se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Et on fixe des échéances auxquelles tel ou tel objectif doit être atteint. C'est comme ça. Et pas autrement. On voit également une attraction de l'intérêt croissant du système international pour la diaspora, pour les diasporas. Comme le montre la mise en place des programmes internationaux de transfert des compétences des diasporas. À cet égard, il existe aujourd'hui des programmes permanents d'attraction des talents. Tenait, par exemple, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les programmes de transfert de capital humain ciblés à court terme, consistant à déployer des expatriés africains, en général, sur la base du volontariat. Les plus connus sont le programme TOCTEN, T-O-K-T-E-N, c'est-à-dire Transfer of Knowledge, Through Extractured Nationalists, mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a également les initiatives du MIDAST, c'est-à-dire Migration for Development in Africa, et puis le Connecting Diaspora for Development, de l'Organisation Internationale de Migration. Dans ces organisations, au fond, qui ne regardaient pendant longtemps la diaspora que comme un problème, c'est-à-dire des masses, des gens à gérer parce qu'ils étaient en danger, ils avaient traversé la mer à la nage, il fallait les caser. C'est intéressant. mais là encore, je dis toujours évitons le saut-coutrage parce que le saut-coutrage ne laisse pas de traces. Concentrons-nous. Vous pouvez dire, si vous choisissez cette approche-là, de dire nous sommes un groupe de ressortissants, enfin, de la diaspora ressortissants de tel pays. Nous voulons appuyer telle collectivité territoriale décentralisée dans ce pays-là. et vous concentrez vos efforts sur cette collectivité avec des projets que vous aurez définis ensemble avec les dix collectivités que vous réalisez. Ça fait un impact. Ça fait une différence plutôt que de saupoudrer. Parce que si vous avez les moyens de faire quelque chose qui fasse la différence dans une collectivité et vous utilisez les mêmes moyens petits comme les collectivités, ce ne sera pas acceptable. Ce n'est pas l'impact que vous pouvez chercher. Enfin, on constate l'émergence d'une force réelle dans divers domaines et notamment on voit une compétence extraordinaire de la diaspora ou des diasporas africaines dans les domaines de la fintech, c'est-à-dire ce qu'on appelle la finance technologique, dans la construction et l'immobilier. Et ça, c'est très intéressant. Je vais, après l'énumération, revenir. Dans l'informatique, dans la transformation des politiques,